Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez tous vraiment bien. Aujourd'hui je vais vous montrer une vidéo qui a été filmée il y a quelques jours, le 5 janvier pour être très exact. Mais je ne vais pas trouver le temps encore de montrer cette vidéo pour vous la présenter. Donc ça va être la naissance des bébés de Nala, qui était tant attendue. Donc les voici arrivés. Donc je vous laisse tout de suite sur ces images. Pour débuter, j'aimerais vous annoncer une super nouvelle. Donc la famille d'Urson, comme vous l'avez vu dans les commentaires, notre petit Urson qui nous a quittés. Donc cette famille a décidé non pas d'adopter un seul bébé, mais deux bébés. Donc elle va repartir avec le petit Ulrich, donc le frère d'Urson. Et aussi donc Urus, qui est une combinaison du nom d'Urson avec un mélange d'ours, etc. Donc il repartira avec eux. Et tout ça, c'est possible aussi grâce à Christian, le papa d'Ulysia que vous avez vu sur des vidéos précédentes. Donc voilà, je voulais leur faire un gros big up à tous. Et je suis pressée de les rencontrer et de leur laisser ces petits trésors-là, qui du coup vivront ensemble. Et je trouve ça chouette parce que c'est des demi-frères. Ils n'ont que trois jours d'écart et donc ils vont passer toute leur vie ensemble. Donc c'est super cool. Bon, j'arrête de papoter et je vous montre la naissance des bébés de Nala. Allez, c'est parti. Il est 6h30 du matin. J'ai guetté Nala toute la nuit parce qu'elle commence à avoir des douleurs. Et là, ça y est, on a les premières poussées. Elle ne me lâche pas. Elle veut rester sur mes genoux, dans le canapé. Donc je la laisse faire tant que ce n'est pas encore enclenché. Et après, je la déménagerai. Mais bon, elle veut rester tout près de nous. Bon, notre petite Nalouche nous fait une pause. Alors, je ne sais pas si elle fait une pause de gré ou de force finalement. Parce que, en fait, aujourd'hui, on est le 5. Et j'ai, du coup, deux petits chiots qui doivent partir. Ulysse et Ulmina. Du coup, il faut que je prépare toute la maison pour accueillir les personnes que je nettoie, que je fasse les parcs, etc. Et du coup, c'est Rose qui est avec Nala. Mais on a un peu l'impression qu'elle s'est stoppée depuis que je suis partie. Donc je me dépêche. Je me suis mis un turbo aux fesses pour essayer de faire tous les parcs et tout à temps. Donc là, j'ai fait les 6 parcs. J'ai fait ma buanderie où sont toutes les femelles en chaleur. Et il y en a beaucoup en ce moment. Et là, je vais attaquer la pièce de vie et la pièce des chiens. Puis j'aimerais bien prendre une douche aussi. Mais bon, c'est secondaire au pire. Donc j'ai encore au moins facile une heure et demie de boulot devant moi. Donc j'essaie de faire très très vite pour être vers elle. Et surtout, j'ai ma première famille qui arrive à 11h. Et là, je ne sais pas quelle heure il est. Je pense qu'il est presque 9h. Donc je me dépêche. Ça fait 15 minutes que je suis restée vers elle. Et du coup, les poussées ont repris. Les contractions ont repris. Les poussées ont repris. Et comme vous voyez, les poussées commencent à être rapprochées. Et de plus en plus fortes. Elles lèvent la queue en même temps. Et généralement, c'est signe que bébé approche. Donc j'aimerais bien que le premier arrive. Je vais refaire deux, trois bricoles. Le deuxième, etc. Sachant que je pense qu'il y en a trois max. Donc ça peut aller vite. Ou pas. C'est bien. Premier bébé. Une petite vache. Non mais avec un peu de chance, ça va être une fille. Et je vais être encore là. Oh non, j'ai envie de la garder. C'est bien ma fessée. T'as bien travaillé. Dis donc, il est petit. Petit mais... Ébraillé. Alors attends. Est-ce que tu peux me permettre ? J'aimerais bien voir où on en est là-dedans. Alors la poche, elle est encore dedans. Oh, c'est de tête. Trop mignon. Coupez le cordon. C'est moi qui fais, tu sais. Le cordon, c'est moi qui gère. Donc c'est un petit garçon. Il est toujours accroché parce que la poche est encore dans Nala. Donc je ne peux pas tirer comme c'est fait parce que je ne peux pas les ventrer. Enfin, je ne peux pas aider parce qu'il n'y a plus de contractions. Donc si je tire, je vais lui faire du mal de toute façon. Donc là, il n'y a plus qu'à attendre les prochaines contractions pour que je puisse dégager ce bébé, clamper. Parce que je ne peux même pas clamper. C'est sa peau. Par contre, je ne peux pas. Voilà. Il a la petite tâche que j'adore là. Pim ! Trop chou. Une petite vache. Donc il y en a encore au moins un, c'est sûr. Je pense même deux. On voit que ton oreille n'a là. Premier bébé 2024. Adieu les U. Bonjour les V. J'en ai marre des U. Donc maintenant, c'est des petits prénoms en V. J'ai déjà plein d'idées. Mais on va bien voir. Mon petite nénette. Ne coupe pas le cordon. C'est trop court là. De toute façon, tu ne peux pas. C'est trop court. Elle repousse la mémère. Je ne sais pas si je vous ai dit, mais c'est un petit garçon. Il va être, je pense, lavande et blanc du coup. Il avait les petites pattes arrière très repliées. Elles étaient même violettes. Donc je pense qu'elles devaient être un peu serrées là-dedans. Et j'espère que ces petites pattes vont se remettre comme il faut dans les heures, voire jours à venir. Il y a un autre chiot qui est né avec des petites pattes très foncées comme ça. Ah, c'est la petite femelle que j'appelle Warrior de Fantasy. C'est qui s'appelle Piuma maintenant, qui veut dire plume en Corse. Et cette petite nénette avait aussi les pattes très violettes comme ça. Et ça s'est remis. Elle marche très bien. Il n'y a eu aucun souci. Donc j'espère que ça ne sera qu'un mauvais souvenir pour ce petit bonhomme-là. Après, j'ai l'impression que sa patte, elle est un petit peu arquée comme ça, un peu rentrée. Donc bon, à surveiller. Il y a le petit deuxième qui est en train d'arriver. Que l'on l'air, grosse poussée, de plus en plus rapprochée. Et le petit numéro 1, il tête en attendant. C'est bien ma nalouche. Tu te débrouilles comme une cheffe. C'est ce dernier bébé à notre petite Nala. Ça a été une des premières à faire des bébés avec nous. Et là, ça va être fini pour elle. Deuxième poche, c'est là. Je crois que... Vas-y, vas-y, finis si tu veux. Non, t'attends ? C'est moi qui dois le faire ? Ok. Oh, c'est tout blanc. Mais c'est dingue, on n'a jamais eu des bébés tout blancs. Et là... Vas-y, les chouilles. Attends, je veux juste voir si ça respire. C'est tout petit encore, là. Attends, je vais aider. La louille. Tu ne veux pas me laisser une toute petite place ? Ah, ça y est, ça gigote. Doucement, mais sûrement. Un deuxième petit garçon. Un deuxième petit V. Allez, tiens, je te le rends. Tu peux les chouiller, mais pas le cordon. Qu'est-ce qu'elle fait ? C'est... Qui vient d'avoir fait sur le bote des bébés, hein ? Et le cordon, direct. Est-ce qu'on a encore un bébé ? Je ne sens plus rien. Elle est grosse encore. On est quelques jours après la naissance des bébés. Donc, du coup, il n'y en a eu que deux. Enfin, non, pas que. Il y en a eu deux. Parce que Nala est une petite. Alors, on ne peut pas lui demander d'avoir une tribu comme Romance, par exemple. Donc, c'est deux petits garçons. Un loulou, donc, qui est blanc et lavande. Celui de gauche, avec un petit point que j'adore sur le bout du nez. Et on a l'autre petit mâle qui, lui, sera crème et blanc. Alors, regardez, on le voit bien ici. Il est tout crème. Et attends, pousse ton petit bout du nez. Attends, pousse ton petit... Juste là, il est blanc au niveau de... Voilà, regardez, on le voit là. Au niveau de l'encolure. Donc, voilà. Il pousse très bien. Tout va bien. Je vous avoue que je l'épaisse, même pas forcément. Parce qu'on voit les petits bidons bien remplis. Et Nala, elle sait très bien s'en occuper. Je lui fais entière confiance. Et elle gère parfaitement ses bébés. C'est une très, 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 très bonne maman. Et c'est pour ça, à la base, que je voulais garder... C'est pour ça, à la base, que je voulais garder une de ses filles. Pour garder, bah, cette lignée de bonne maman. Mais le souci, c'est que, bah, il y a eu deux garçons. Donc, au final, je ne regrette absolument pas d'avoir écouté mon cœur. Et d'avoir gardé, donc, Utopie et la petite femelle blanche avec la moustache de fantasy. Parce que c'était écrit comme ça. Qu'on ne garde pas de filles. En fait, j'appréhendais qu'il y ait une jolie petite fille chez Nala. Et du coup, que je doive me rétracter sur Utopie et fantasy. Alors que, clairement, elles font déjà partie de la famille. Donc, du coup, Nala m'a rendu la tâche beaucoup plus simple. Et m'a fait deux magnifiques garçons. Donc, voilà. Ils sont très, très beaux. Autant l'un que l'autre. Je les... Je les adore. Ils sont trop, trop choux. Donc, lui, je pense qu'il aura même du tan. Parce qu'on voit déjà un petit ronce dessiner sur sa joue. Et maman a du tan. Donc, ce ne serait pas étonnant. Le tan, c'est un petit peu le maquillage feu que Nala. Nala, sur les joues et sur les sourcils. Et donc, il y a comme un peu Rocky. Rocky, il a le tan. Et le petit mâle, donc. Super. Voilà. Donc, ils vont... Oh, mon amour. C'est bien, ça, ma nalouche. Gagère comme une chef. J'ai appréhendé qu'il y a des malformations ou quoi. Et en fait, vous vous souvenez, il y avait la petite patte un peu de travers. Bah, quoi que vous vous souvenez. Oui, puisque c'est sur la même vidéo. C'est moi, ça fait plusieurs jours. Et en fait, c'est fini. Ça s'est remis tout à fait naturellement. Donc, il a ses deux petites patounes qui sont bien droites, qui sont bien normales. C'est vraiment une mauvaise position qu'il avait une utéro. Qui fait qu'il lui avait vrillé un petit peu la patte comme ça. Et du coup, ça s'est remis. Alors, moi, je l'ai juste massé, en fait, pour faire circuler le sang. Et que ça se remet dans le bon sens. Et déjà, deux jours après, c'était déjà fait. Donc, ça a été très, très vite. Trop chou. Donc, cette dernière mise bas, elle s'est faite quand même très rapidement. Parce que en deux heures de temps, les deux bébés étaient nés. Alors qu'Onala, d'habitude, prend vraiment plus de temps. Et elle les a faits rapidement. Ils sont sortis tout seuls. Vraiment, ça s'est fait en douceur. Et il manquait une poche. Celle du premier nez. Et je l'ai guettée. En fait, quand Onala va dehors, je guettais. Elle ne sortait pas, elle ne sortait pas. Et elle est sortie que hier. Du coup, je la traite un petit peu. Pour nettoyer son utérus, etc. Qu'il n'y ait pas de saleté. Et de toute façon, Onala sera anesthésiée. Oui, ben anesthésiée. Mais pour être stérilisée. Voilà, le petit loulou pour lesquels vous allez suivre encore les aventures. Ça va vite quand même. On se dit, il y a deux mois, grosso modo, il y avait Tasha, Hermione et Roca qui faisaient leur bébé la même nuit. Et là, grosso modo, ils vont partir dans dix jours. Ça passe trop vite. Et du coup, ce sont des V. Et ça, c'est bien. Ça, c'est trop cool. J'espère que cette vidéo vous aura plu. D'autres arrivent avec plein de bonnes choses. On est bientôt à nos 2000 abonnés. Je crois qu'il nous manque une quarantaine de clics. Donc, n'hésitez pas si ce n'est pas encore le cas. Vérifiez si vous êtes abonné. Si ce n'est pas le cas, faites-le, s'il vous plaît, pour qu'on arrive à ce stade des 2000. Je pense qu'on va organiser un petit jeu concours. Enfin, il y a plein d'idées qui se mettent dans nos têtes. Donc, il faut voir comment tout ça est réalisable. Mais ça cogite, ça cogite. Donc, bref, n'hésitez pas à vous abonner. En attendant la prochaine vidéo, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et de vos poilus. Allez, plein de bisous. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501